Bonjour, bonjour, chose promis, chose due. Je vous avais promis qu'on ferait la review d'un Grand Tournament ensemble. Donc voilà, je me suis décidé à le faire aujourd'hui. On est le 8 décembre. Du coup, ce tournoi, je l'ai fait quand ? Je sais plus, c'est à faire 2-3 mois, je sais plus exactement, 3-4 mois peut-être. J'avais fait table finale, donc pour ceux qui ne savent pas, le Grand Tournament c'est un tournoi à 1000€ qui a lieu une fois par mois sur Unamax. Donc c'est un field assez relevé, assez hétérogène, il y a quand même pas mal de filles, j'ai vu que c'est une fois par mois. Il y a pas mal de joueurs récréatifs qui ont envie de le faire. Honnêtement, je ne sais plus combien il y avait de joueurs, mais c'est à peu près entre 200 et 300. J'aurais plutôt 200, ça dépend si c'était le Covid ou pas. Donc en fait, j'ai mis deux boulettes dans ce tournoi. Et la première boulette, on se retrouve avec une paire de 10, je vais juste montrer la dernière main. On squeeze, bon c'est un setup, il a les flats de valet. D'ailleurs, est-ce que c'est bien joué de flats de valet ici ? Je ne pense pas, ce n'est pas un tournoi KO. Non, je préfère 3-bet Brock, 3-bet deep, bouton contre cutoff dans cette situation. Bref, passons à la suite. Donc j'ai rebail avec 33 blindes. J'ai une table assez relevée, j'ai quand même que ça, c'est un bon règne. Amdoulou là aussi. Natural 9, je ne sais pas. Barack Obama, ça a l'air plutôt régui. J'ai Frostwind aussi, donc plutôt régui sur première vue. Après, je ne connais pas tout le monde. Donc première main, on se retrouve avec 8 et 10 off au cutoff. Donc c'est un fold, 33, 2 et 10, pareil, 10 et 5, pareil, 10 et 4. On fold, As-9. 27 BB deep contre Hurley. Après, il prend un spot d'open contre le Chiblit, 175 BB. Donc tel que ce range va être un poil plus fort. On va laisser un sac de restil au bouton. Peut-être qu'il va être un poil ce range de quelques pourcents. J'ai As-9 off, je pense que la meilleure option, c'est de 3-bet bluff. Après, genre à 30 et à 30 BB, je l'aurais toujours fait. Là, à 25, si on peut 3-bet genre 3X. 7 BB, ça me va. Est-ce que je peux défendre ? Je ne sais pas. Franchement, ça ne me dit rien de défendre ici. Alors, non, peut-être As-10, mais As-9, qu'est-ce que je préfère 3-bet bluff ou fold ? Ok, j'ai fold. Sûrement, je pense que c'est un 3-bet bluff. Une super main, un 3-bet bluff, As-9 off. On a beaucoup sur des As. On a un As qui ne joue pas bien post-clop. Et OOP. Mais vu qu'il avait un mauvais spot d'open par rapport à la BB et au bouton, je pense qu'il va être actif à plus de ronde. Du coup, je n'ai pas dû le prendre. Là, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, je pense que je le prendrais quand même. As-9 off, 3-bet bluff ici. Ça représente énormément de force. Donc, je pense que je l'aurais pris quand même, là, à l'heure actuelle. Mais je comprends pourquoi je ne l'ai pas fait à l'époque. Après, à froid et à chaud, ce n'est toujours pas la même chose. Dame-6 suité, c'est un peu un bottom d'open. Je pense à 5 joueurs à table. Parce qu'il y a 5 joueurs qui mettent les ante. Donc, forcément, si vous êtes 10, 9 joueurs à mettre les ante. Là, ça devient plus un open. Dame-6 avec le chip plus deux boutons. Je peux fold. C'est un bottom d'open. Ok, j'ai fold. Ça me va. Valet-7, on fold. As-2, O. Pareil, c'est une défense. Mais on n'est pas très content. Tout ce bord, on ne va rien pouvoir faire contre un c-bet 40%. 9-6 off, BBB, c'est plutôt un limp. Ah, ouais, c'est un limp fold, clairement. Assez profondeur. On essaie de réaliser notre équité parce que ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte seulement 0,5 blindes. Valet-4, on fold. Valet-3, on fold. Valet-10 suit, on va open. Ok, ça me va. Sur ce bord, 20 BBD. Je ne crois pas qu'on ait des c-bet haute fréquence. Du coup, ça va être mixé entre 1 tiers et mi-po, je pense. Après, 20 BBD, je pense que ça va être plutôt 1 tiers, généralement. Ok. Ouais, je pense que ça fait partie des mains qu'on aura le droit de miser un peu plus cher. On a une stratégie à 30 BBD. Mais là, on est 20 BBD. Je ne peux pas une t-g. Je pense que j'ai envie de c-bet. La majorité de mon range, 1 tiers. Ça va être trop dur de trouver des sizings de tiers. Au pire des cas, je fais 1 mi-po. Je pense que je n'ai pas été très attentif à cette main par rapport au sizing. Là, à l'heure actuelle, je serai 1 tiers pour être honnête. Donc, ok. Mais je comprends pourquoi j'ai fait ça à l'époque. Encore heureux que je me comprenne moi-même. Mais je pense que c'est un manque d'attention, clairement, par rapport au sizing que je parle. Bon, 7 et 6 sont folles. 6 et 10 sont folles. 5 et 6 sont folles. As-Valet suit. En fait, le problème de... Ouais. C'est une sima qui joue super bien. IP. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'on pourrait 3-bet... On n'est pas moi. Je préfère float. Peut-être qu'en théorie, c'est un 3-bet call. Je vais regarder. Je ne pense pas. Honnêtement, je pense que c'est un... On a envie de call. Contre cette position-là avec As-Valet suit. On 3-bet call As-Valet suit. Le flop est catastrophique. Je passe tab. Ok. On va aller à l'abattage avec Esai. Et ça prend... Parfait. Dame 2, on fold. 7 et 6, on fold. Dame 7, on... Non, je n'ai pas défendre en multiway. C'est trop faible. As-Dame O, BVB. On a le choix. On peut raise. On peut shove. Je crois qu'en théorie, c'est un shove. Après, c'est... En multiway. En spin. Ouais, en spin. Je pense qu'on peut open. On peut shove. Je crois que c'est un open en spin. En VBB deep. As-Dame O. C'est un raise. As-Roi, je crois. Franchement, les deux me vont. Même... Vous pouvez mettre une limp. Je pense que le mieux, c'est de shove. Quand même, VB deep. On va essayer de payer par quoi ? Je pense... As-9 O, moins. As-8 O, peut-être. As-9 O, c'est sûr. As-8 O, je ne sais pas. Il y a pas mal d'As-8 et moins bien. As-8 et moins, je pense. As-8 et plus, pardon. Donc, on va essayer d'avoir des mains assez fortes comme ça. As-Dame O. Ça vous permet de glisser aussi des semi-blaves dans votre range, comme, je ne sais pas moi, des connecteurs suités. 4-5, 5-6, 7-8, 7-5. Voilà, c'est aussi ça l'intérêt. Et aussi, toutes vos pockets. 2-2, 3-3, 4-4. Je pense que ça va être la main la plus forte qu'on va shove BVB. As-Dame O. Donc, voilà. Pour la petite histoire. As-Valet O. Ah. Je pense qu'il y a un mauvais spot d'open. Je pense que ce range est très forte. Il y a deux stacks de Rusty, un bon joueur en BB. Du coup, il va être un peu plus tight. C'est pour ça que j'ai décidé de just flat. Mais le shove va parfaitement. Genre là, c'est le repen avec 30, 35 blinds. Je préfère shove. Là, je comprends mon flat. Pour garder la range dominée et pas que compte mieux. Ok, bon. Maintenant qu'on a fait d'épée, on va avoir un call facile. Hop. Ça check, check. Voilà, il n'y a pas vraiment de bluff. Ça va être souvent des As qu'on va miser. Je pense. Ouais, ça va être souvent des As. Ouais, je vais faire un tiers pot. Je pense avec mon range, là. Ok, on est payé par la BB. Ouais, c'est souvent des As, cette histoire. Ou peut-être des Broadway, plus Trev, un truc comme ça. Qui donne une good shot, plus flush draw. Est-ce qu'il paye encore un Valet ? Plus j'en bloque un. Ouais, je pense qu'il est souvent sur un As. Est-ce qu'on a envie de shove ? Ou est-ce qu'on a envie de faire un tiers ? Est-ce qu'il va trouver le call avec un As ? Ouais, peut-être les meilleurs As. As, As, 9. Je suis partagé entre un tiers. Je pense que... J'aurais bien envie de faire un tiers, là. Af, roi. Ah, j'ai shove. Je pense qu'on fait fold des As, là, clairement, vu qu'on était en multiway. Donc, ce n'est pas idéal. Je pense que j'aurais préféré me faire voir... Oui, un tiers. 19, non. Valet 6, non. Dame 7, dos. On va défendre. Ouais, je pense qu'on a obligé de défendre contre un quart. Contre 33%, je crois, 30%. Ouais. Est-ce que j'ai envie de tourner ma main en bluff ? Sans pique. Je ne sais pas si ça se fait. Je ne crois pas. Après, on ne gagne jamais, quoi. On a des SI. Un chef fold de quoi ? Un chef fold d'un valet. Un pocket entable. Je pense que ça peut être pas mal de tournant bluff. Peut-être, exploitativement parlant, parce qu'il ne va coller que... Ouais, il va payer un roi ou un As, quoi. Je pense que ça peut être pas mal de tournant bluff. Je sais que j'ai check in game, mais je pense que ça peut être pas mal de tournant bluff. Et ça empêche de se faire bluffer, aussi. Ouais, j'aurais bien tournant bluff, là, mon dame set off. Je pense à chauffe-roi. Roi d'âme suit. On va bien sûr open. Ah, chauffe 18 BB. Ouais, bon, bah, c'est clairement un call. On aura même un call roi d'âme off, ici. Bon, bien sûr, il peut chauffe tous tes pocket. Il peut chauffe des brodois suités moins bien. Bien sûr, il y a 10 As-6. Une tonne As-6 aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il peut chauffe des mains genre 9-10 suitées. Valet 9 suitées, des mains comme ça. Mais je sais pas s'il va le faire. Si, ça serait bien joué, je pense, avec son stack. Des connecteurs. Et ouais, bon. On tombe contre As-2. Et on fait le roi river. Elle est belle. Roi 5. Je pense que j'aurais plutôt open. Roi 7, Roi 8, là. En 5, ouais. 2, 9, non. 4, 7, non. Roi 6, multivons. On va bien sûr défendre. On chappe notre flush draw. Ça va check, check le flop. Ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'on a quand même des brodois plus un spell. Genre roi d'âme, peut-être dame valet. Ouais, on a 7 et 8 avec un pick. Des mains comme ça qu'on aura envie de bet en bluff. Donc ça me va de miser mon flush draw. Puis on peut... Est-ce qu'on a envie de check ? Non, pas trop. Je pense qu'on a plutôt envie de lead, là. Même si on a beaucoup de flush dans notre range. Après, l'expérience, c'est des spots qui sont overfoldés même en bluff. Donc peut-être que, exploitativement parlant, j'ai plutôt envie de check pour les laisser bluffer. Genre, je sais pas, moi. Des As de pick, des JQ avec un pick, des mains comme ça. Les deux me vont. Franchement, les deux me vont. L'expérience, c'est des spots qui marchent assez bien en bluff. Donc peut-être que j'ai envie de check. Mais sinon, ça me va parfaitement. As de haut contre le bouton, on va rien faire. 10 et 5, on va fold. Hop là. 10 et 2, fold. On va aller, 6, fold. 10 et 7. Ça va être le bottom de défense. Très bon flop. Bon, ce size, ok. Je pense que je suis quand même obligé de défendre un 10. Surtout avec un 7, compte 2 tiers. Ah, la dame de trèfle est affreuse. Mais il aurait pas bluffé une tonne aussi. J'ai des flushs, j'ai des 9. Bon, il fait mi-po. Ça va être dur de contrer ça avec cette main. Je pense que je vais tranquillement fold. Même si c'est un peu chiant. Parce qu'il peut bluffer beaucoup. T5 et BBB, on va check. Encore check. Ce qui m'en est un peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rivers qui vont nous faire payer facilement. Après, en théorie, ça doit être un call quand même. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ouais. Bon. Un peu weak pour être honnête. 2, 7, fold. Valet 8, open. Défense. Est-ce qu'on a envie de c-bet 1 tiers, mi-po ou 2 tiers ? J'ai quelques... J'ai backdoor straight. Pfff. Franchement, moi, ça me fait de faire mi-po. 1 tiers. En fait, plus je lui arrive fort, plus j'ai envie de faire share pour éviter de me faire flotte. Par exemple, j'ai Q avec un cœur, des mains comme ça. Si je fais 1 tiers, si je fais 2 tiers, ça va beaucoup être... Ça va être beaucoup être... Non. Ça va être plus difficile pour lui te défendre. Donc, ouais. Je partirai plutôt sur mi-po. 2 tiers. Ouais. 2 tiers de temps en temps avec cette main. Ça me va parfaitement. Moi, le joueur est fort, plus tu peux faire 1 tiers. Parce que tu vas te faire moins flotte. Moins check-raise. Donc, ça me va parfaitement. Je suis content d'avoir fait ça. Valet 7, non. As 2, O. BVB. Lim-call. On peut c-bet. On peut check-call. Ok. Cette carte ouvre pas mal de draws. Tous les 6, tous les 8, tous les flush draws. Toutes les paires vont nous payer, nous flotte. Peut-être bluff turn. Eh, river, pardon. Donc là, pour toutes ces raisons, j'ai envie de valoriser mon As. Ouais. Ça me paraît bien. 9-3. Nope. 9-7. Nope. Nope. As-Roi, oui. Open bouton. On peut 3-bet, 7,5. 8 BB. Dans cette situation. Et il shove. Bon, on va Brock. Il va shove quoi ? Je ne sais pas. Peut-être des As-X-Suité en bluff. As-Dame, O. As-Valet, O. Je pense que je paye juste. Peut-être que As-Valet, on peut Brock. 40 BB deep. Contre un joueur qui a des 3-bet bluff. Contre la pop, ça ne m'a pas l'air top. Qu'est-ce que je fais avec 8-8, 9-9, TT. Est-ce que je préfère call ou est-ce que je préfère... Je crois que 9-9 plus, c'est des calls. On va les voir. Peut-être TT, on a envie de Brock. Je ne sais pas. Après, je n'ai que 50 BB. Versus 3-bet. Ah, ça, c'est 100 BB. Ça ne va pas le faire. 50, c'est le bouton, 100 BB. Ouais, on a envie de call 8-8 et shove 9-9. Ouais, ça me fait. Ouais, après, ça ne me paraît pas affreux de call 9-9. Contre un range. Après, normalement, je crois qu'il n'y a plus de bluffs en SB qu'en BB. Aucun range, je refuse juste à son range. Ok, après, la population, je pense que... Ici... Ouais, As-Dame, c'est un shove, c'est normal. As-Dame, tu t'es, on peut peut-être call à une certaine fréquence. Enfin, ça me dérange. Enfin, As-Dame, j'ai tout en Brock. As-Dame, tu t'es, je lui allais. As-Valeo, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Contre un joueur compétent, c'est sûr qu'on peut Brock. As-Valeo, je paye tout le temps. As-Valeo, Roi, Dame-Dame. Je pense que j'ai plus d'endances à payer pour garder les bluffs. Waouh. On a eu chaud à la turn. Mais ça tient. Voilà, c'était juste pour parler un peu des ranges. Valet-3, BVB, on va limp. J'ai pas envie de c-bet de ce board qui l'avantage. Il y a deux flèches, j'aurai tout. Là, si je vais miser, c'est très cher. Est-ce qu'il va fold avec tous les drones ? Une paire, non. Il faudra mettre deux et bluffer des trèfles. L'expérience... Quoi que... En plus, j'ai un trèfle, un carreau. Est-ce que je peux bluffer les trèfles, river ? Ouais. Là, si je mis, j'aimerais bien faire trois. Ok, ouais, non, ça c'est nul. Ouais, non, c'est nul. Il faut miser plus cher. Si on veut faire faire un 6, un 7, un 2-street, bluffer les trèfles. Après, l'expérience, même si j'en mets deux, il va quand même que l'un 7, un 8, je pense, avec le double flash draw. Donc, peut-être qu'il va un bono n'est ce coup. Si je bluffe, faire plus cher et bluffer les trèfles, river, ça me paraît être le plus sage, on va dire. 8 et 9 suit, on va open, 3-bet, on va défendre. Et ce n'est pas un flop sur lequel on va continuer, malheureusement. JQ, on va open tranquillement. Ah, ok, il n'a que 2.6 BB. Ouais, ok, bon, ça ne sert à rien de faire plus cher, de toute façon, on est déjà tapis quasiment. Il shove, ceci, c'est une main intéressante. Qu'est-ce qu'il peut shove ? Il peut shove 9 et 6, 9 et 10 en semi-bluff. Après, il y a toutes les paires. Il peut shove des 4, des 7, des 8, des flush draws. Tous les flush draws, d'ailleurs. Et là, il me faut moins de 25% d'équité. Genre 22, 23. J'ai deux over, mais on les a tout le temps. On les a tout le temps. Et des fois, on domine ce range quand il n'a pas de paire. Bon, là, il avait... Ah, là, il avait... Ah oui, le Royaï. C'est vrai que le Royaï, on est bien derrière. On a quand même 23% nécessaire. Donc, on ne peut pas fold ce spot avec deux over cards. Et on chatte la river. On prend le pot. Un petit pot, mais c'est... Ça fait la différence. 10 blind à gauche, 10 blind à droite. Il n'y a aucun pot qui est négligeable. As-3, haut. On va fold. 6, 6, 7, haut. On va fold aussi. As-3, on ne va pas fold. Open, fold. Open, call. Est-ce que j'ai envie de CB tout le temps ? Est-ce que j'ai envie de check quelques fois ? Je pense que les deux me vont. J'aimerais bien voir ce qu'il faut de la théorie. J'avais plus de verre sur le côté. Après, est-ce que j'ai envie de voir le board ? C'est toujours un peu le souci. 10, 5, 4. J'ai bicolore. 10, 5, 3, bicolore. C'est combien de védibles ? 50, parfait. Moi, qu'est-ce que je ferais ? Je pense qu'avec As-3 suité, j'ai plus tendance à... Ah non, j'ai pas As-3 suité. Moi, j'aime bien bête mes As-3, mais c'est peut-être un défaut que j'ai. Pour en value quand même pas mal de choses. Je sais que j'ai tendance à trop les bêtes. Donc peut-être la théorie est plus tendance à check que moi. Ouais. Ah, ça check. Allez, l'As de... L'As de... L'As de pique. Ah non, il est bête. Bon, je vais vous montrer rapidement. J'ai mis T5-3. Est-ce que c'est bien ça, quand même, les védibles ? Ouais, c'est 60, les védibles même. Bon, après, ces boutons... Parce que... Bon, ça va pas changer grand-chose. Du coup, on parlait de quoi ? On parlait du As-Roi. Ce qu'on préfère faire avec... Donc là, c'est les pics. C'est pas les trèfles, mais c'est pareil. Ouais, du coup, il préfère miser les checks à une grande fréquence. Plutôt avec le Roi de la Flush. Ah non. Non, non. Ouais, si, c'est 30... Ça doit être 25% du temps, ouais. Moi, l'étant, je préfère miser 100%. Après, je... Je sais pas combien de pourcent il est censé checker sur ce board. Ouais, 20%. Après, c'est ça qui est bien, c'est que... En gros, la population va pas trouver assez de checker dans Bluff, en général, d'expérience. Il va y avoir beaucoup plus de golds, mecs des 10, etc. Donc, on réalise notre équité tranquillement. Donc, je pense qu'en pratique, c'est un... C'est un bet 100% du temps, même si, en théorie, c'est un bet genre 75, 70, je sais pas trop. La classe de trèfle. Après, quand il a pas l'âge de trèfle, on a vu que je crois qu'il misait moins, hein. Que l'avait pas l'âge, c'est le Roi de trèfle. Voilà, du coup, là, c'est de pique. Ouais. Du coup, quand il a pas de pique, il mis que 50% du temps. Et moi, je pense que, overall, je vais miser peut-être 70, 80. Mais je pense pas que ce soit un défaut, vu que la population va pas assez checker sur ce genre de board, à part les mains obvious. Donc, ouais. Je pense que ça me va de mettre assez souvent mon As-Roi ici. Après, c'est pas une erreur. Ça aurait été plus une erreur avec As-Roi sans backdoor flush. 2 et 7. On va défendre toutes les mains suitées. Ah, je me demande, en fait, souvent, je me demande sur ce genre de board, qu'est-ce qu'on a envie de checker dans Bluff, bien sûr, qui n'a pas de cœur. Ah, putain, j'ai gagné tout le monde de board, c'est parfait. J'ai gagné tout le monde de board. Moi, j'aime bien checker des good shots, genre 9-10, Valet-10, Dema, comme ça, je pense. Peut-être 5 et 6. On va voir, parce que c'est vrai que je me suis posé la question dernièrement. Donc, je vais regarder. Alors, il y a très peu de checker. On est sur du très peu de checker, seulement 8%, putain. Et est-ce qu'il y a des good shots, comme on a dit ? Non. Ah, si, il y a 6 et 7. Ouais, donc les Bluffs, c'est vraiment 6 et 7 suité. Après, moi, j'avais dit Valet-10, 9 et 10. Moi, apparemment, ils ne sont pas... Ah, si, il y a 9 et 10 et Valet-10 off, un peu. Est-ce qu'il le fait sans spade ? Ouais, il y a vraiment des petites fréquences. Il est bien bloqué un 5, ce qui me paraît assez logique. De bloquer les brelons, ce n'est pas trop mal. Et en plus, on peut faire deux paires par la suite. Ouais, donc plutôt des 5 et 2. Des good shots, 6 et 4. 7 et 5. Non, 7 et 5, c'est une paire. 7 et 6. Ouais, des 5, des blockers 5. Ok, ok, c'est quand même des boards qui sont très, très peu check-raise en bluff. Ce qu'on voit, peut-être un peu des S de pique. Ouais, ça, c'est normal, mais des petites fréquences. Ouais, donc ouais. Quand même, une stratégie assez dure à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit souvent que les boards monocolor, on peut se mettre à haute fréquence. Parce que nos adversaires, clairement, ils vont très peu check-raise, voire pas du tout en bluff. Donc, c'est des boards qui sont assez simples à jouer. On va jouer contre une petite fréquence de check-raise. Donc, pour toutes ces raisons. Bon, après, 2 et 7, on va rien faire. On peut c-bet beaucoup à la place de gigabit 77. Et en plus, ils voudraient flat une tonne. Ouais, ça, peut-être que je ne vous ai pas montré. Il faudrait flat combien ? Il faudrait flat 60%. Genre, je crois que ça ne fold quasiment aucun pic. Alors que je pense qu'il y a des joueurs in-game qui vont fold. Genre des spades, des petits spades. Genre qu'on n'a pas de paire, genre si c'est rien, moi. Ouais, des compres pas de paire, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est souvent une paire ou une cutshot, donc c'est des codes faciles. Mais en général, ce genre des boards, il ne faut jamais fold un pic. Et je pense que la pop peut-être overfolde un peu trop. À ce niveau-là. 9 et 5. On est sur un bottom d'open. Après, contre un bon joueur, ça ne me gêne pas de pal open. On n'est pas obligé de l'open 100% contre 2 règles. Surtout en 6 max, c'est moins Dante, donc on peut folder bottom. Ça me paraît plutôt une bonne idée même. Dame 10 haut. Ah, je crois que c'est un fold. Dame 10 haut, je crois que c'est Dame Valet haut. Dans cette pose. Dame 10 haut encore. Ah, paire de roi. Bon, bon, on a un spot de squeeze évident. Des fois, je me demande s'il ne faut pas me payer, mais après, c'est de profondeur. Je pense qu'il faut squeeze 5.5, donc entre 11 et 12. Ouais, j'ai fait 11. Ok, ok, ça me va. Ouais, non, je n'aime pas payer en multi, ouais. Ok, parfait. Roi 8 haut, ça peut être un open. Je pense que j'ai C-bet. Est-ce que les rois A, ils sont des C-bet à 100% ? On va regarder. Pareil, ça n'a pas de porte qui m'intéresse. Dame 10, 6. Parce que c'est vrai que c'est des portes que j'ai tendance à beaucoup. Après, ça marche bien contre la pop. Attends, je n'ai pas Dame 10, 6. J'ai Dame 10, 8, mais c'est plus connecté. Ouais, bon, ce n'est pas grave. Je pense qu'on peut clairement C-bet profitablement cette main. On a un As turn. Lui, il y a beaucoup d'As qui flottent, surtout des As suité. Après, je ne pense pas qu'il ait des gros As. Ouais, plutôt des As suité. On bloque Roi-Valet. On va pouvoir bluffer. Je pense que c'est un peu... Je pense que... Comment dire ? Je pense que... En pratique, ça marche de barrel à haute fréquence ces cartes. Mais, en théorie, je pense qu'il faudrait au moins avoir un cœur pour barrel. Genre le Roi de Cœur. Pour pouvoir bluffer les Cœurs River. Là, ça me paraît un peu, comment dire ? Je surjoue ma main, quoi. C'est vrai que c'est des spots que j'ai tendance à surbluffer globalement. Donc, attention. Je me mets un stop à ce niveau-là. Pour le futur dame, ulti, clairement, un open. On se fait 3-bet. Est-ce que c'est un call ? Moi, je n'ai pas envie de défendre. Tout simplement, il va 3-bet des Dames suitées meilleures. Du coup, je vais être dominé. Et même des Dames off. Du coup, ouais. Non, je pense que je joue mal contre le range de 3-bet. Du coup, j'ai plutôt envie de folle. Même des 8, d'ailleurs. Peut-être des Rois-Vide suitées. Par exemple. Peut-être As-8-7. Non, je préfère payer. Je pense As-8-7 dans cette pause. Valet-5, non. Donc, si j'arrive folle de mon Dame-8. As-3 dans cette pause. Bon, ils n'ont pas voulu jouer. 7-4, non. Bon, c'est intéressant. Il y a des mains intéressantes. As-3 suit, on open. C'est défendu. 7-7-4. Est-ce qu'il faut ces bêtes As-3 suit sur ces 7-4 ? Je crois pas, parce que... En fait, c'est un board où on peut beaucoup faire check-raise. En général, les portes pérées comme ça, des petits. Si je n'ai pas de bt, c'est genre 30% check-raise. On va regarder après. Du coup, on a envie de check des SI, quand même, comme ça. Et pas over c-bet, c-board. Est-ce que j'ai c-board ? 7-7. Bon, je n'ai pas. Ah, j'ai 7-7-2. Ah, ce n'est pas pareil. C'est 7-2, c'est un peu mieux que 7-7-4 c-bet. Mais justement, je pense que même 7-7-2, il ne va pas c-bet. Donc, on va regarder. Ok, on va finir sur cette main. D'ailleurs, ça fait une demi-heure. Je pense qu'après, ça fait un peu trop lourd pour des vidéos YouTube. Vous me direz si ça vous plaît. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé, j'étais très occupé. 7-7-2, du coup, on avait quoi ? On avait As-3 sans victoire. Donc, même si on fait 7-2, il ne se bête pas. As-3, si hout. On a une fréquence de c-bet très basse, 31%. Principalement 1 tiers. Et du coup, je l'ai dit qu'il devait check-raiser énormément. Avec 23%. J'aurais dit plus au niveau du check-raise. Après, je pense qu'il est check-raise plus sur 7-7-4 que sur 7-7-2. Bon, ok. Je me suis trompé. 50%. Bon, après, 24, 30. 7-7-4, ça doit vraiment monter à 27, je pense. Du coup, on se c-bet quoi au niveau des As ? Pas grand-chose, on check-bac tous nos As. On mise les meilleurs, surtout avec Bac d'Orflush. As-3-O. Même As-Daman, on a envie de checker. Les 7, on les mise tous quasiment. Ouais, ça démarque des Bac d'Orkity, quoi. Ouais, fréquence de c-bet très faible au final sur ce board. Bon, ça, je le savais. Ouh, j'ai c-bet. Ok, ok. Ok, je comprends mon idée de c-bet. C'est value protect. Les mecs checkerissent pas assez. Du coup, c'est un peu pareil. J'ai envie de value protect mon As-Ai. Après, le problème, c'est qu'on va se faire payer par tous les As-Ai meilleurs. Donc, j'aime pas trop. En fait, contre un joueur moyen, ça me va. Mais contre un joueur assez compétent sur un A-K. Non, je préfère check-back. Ouais, voilà. En plus, on va souvent se faire bluffer après qu'on check le turn. Donc, je vais clairement préférer abandonner cette main. Bon, bah écoutez, messieurs, je vais vous laisser là. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour notre grand retour sur YouTube. Gros bisous. On se retrouve rapidement dès la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent me voir, je suis sur Twitch tous les mardis et vendredis sur PartyPokerU. Je stream de temps en temps sur ma chaîne perso. Si vous voulez voir quand je stream, vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est trop au sauce. Voilà, voilà. Gros bisous. A bientôt. Ciao, ciao. D' проводirai. Sous-titrage ST' 501